Bonjour à tous, donc effectivement je suis Rémi Bourguignon, je suis enseignant-chercheur à l'IAE de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je vous présente une des sous-exploitations de ce travail, donc je remercie évidemment Marie-Ange, Arnaud et Pauline pour le travail de présentation qui, pour moi, va me faire gagner du temps et je vais pouvoir parler peut-être plus longuement des résultats. C'est une communication qui a été co-écrite avec Pierre Garaudel et Simon Porcher qui sont également à l'IAE de Paris. Donc je ne reviens pas sur la définition de l'ACI, la réalité hétérogène, les raisons pour lesquelles ils se distinguent les uns des autres. On a eu une typologie qui était extrêmement claire là-dessus. Dans ce papier, ce que je voudrais essayer de faire, c'est proposer une relecture de la rationalité managériale qui peut y avoir derrière ces accords cadres internationaux. Et pour le dire rapidement, dans un premier temps, ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre la perspective micro-politique et de montrer comment les sièges sociaux, ou en tout cas certains acteurs, certains managers des sièges sociaux, cherchent à faire des syndicats, des agents, c'est le titre qu'on a mis dans le titre, des agents de la surveillance des filiales. Donc c'est un outil de régulation de la relation siège filiale par l'émergence des régulations sociales locales dont Marie-Ange a parlé tout à l'heure, à la fois du trait local et puis également un mécanisme de remontée d'informations. Au fond, on cherche à se positionner par rapport à la littérature en observant que toute la littérature consacrée à ces accords, quand elle essaye de comprendre la rationalité managériale, oscille entre deux positions si on schématise un petit peu. une position qui consiste à dire les ACI finalement relèvent d'une logique de négociation collective. Et donc on raisonne en termes de pression subie par l'employeur de la part des parties prenantes, relayée par les partenaires sociaux. Donc il y a des pressions institutionnelles, elles sont relayées dans la négociation collective. Et au fond, si les employeurs signent des accords cadres internationaux, c'est parce qu'ils y sont contraints. Et ça aura d'autant plus d'effectivité qu'il y a un pouvoir des organisations d'aller sur le terrain. Donc ça, c'est la vision négociation collective. Et puis une autre vision qui a pu être avancée, qui met plutôt l'accent sur la dimension partenariale, c'est de dire au fond, les ACI sont vus comme des outils de transfert de pratiques, donc vision beaucoup plus collaborative entre l'acteur syndical et l'acteur patronal. Et ça dessine un peu deux pôles qui permettent d'interpréter ces accords cadres internationaux, mais qui tous les deux ne sont pas pleinement satisfaisants, en tout cas n'en portent pas la conviction. Pour la première, la version négociation collective, ça se heurte quand même à un fait qu'on observe régulièrement, c'est que la négociation est toujours très coopérative sur ces accords cadres internationaux. C'est des négociations très courtes qui vont très vite et il y a un consensus très rapide qui est trouvé entre l'acteur patronal et l'acteur syndical. Donc on a du mal à y voir une logique de rapport de force ou de pression mise sur l'employeur. Et pour la conception plus partenariale, eh bien là, ça se heurte aussi à d'autres constats qui sont que à cette coopération au niveau central répond aussi souvent des tensions au niveau local. Donc la mise en œuvre est beaucoup plus difficile en réalité que la négociation. Et puis surtout, cette lecture en termes de transfert de pratiques, eh bien elle a tendance à homogénéiser les acteurs, c'est-à-dire à concevoir l'acteur patronal comme un acteur homogène et l'acteur syndical comme un acteur lui-même homogène. Or, avec l'analyse micropolitique, c'est ça qu'on essaye de remettre en cause. Au fond, cette approche micropolitique qui a été utilisée assez largement dans le champ du management international, de la compréhension des entreprises multinationales, eh bien on voit cette entreprise multinationale comme une arène politique complexe. C'est-à-dire qu'on sort de la grille de lecture simplement employeur syndicat pour essayer de comprendre comment ces acteurs sont traversés d'un certain nombre de contradictions, de clivages, notamment en fonction des relations verticales sièges filiales. Donc on invite avec cette grille de lecture à regarder les intérêts propres des managers de filiales, qui sont des intérêts qui peuvent diverger avec les acteurs des sièges sociaux. Et c'est-à-dire qu'au fond, les pratiques adoptées par les managers au niveau du siège social peuvent se comprendre comme des moyens de réguler ces relations de pouvoir. Et ça, il y a une littérature indépendamment des accords cadres internationaux qui montre comment on peut nouer des accords avec des syndicats pour se donner du pouvoir. Ça a été montré au niveau local. Un manager de filial peut avoir intérêt à dealer avec ses organisations syndicales locales pour se donner de la marge de manœuvre par rapport aux politiques managériales. Et donc nous, on fait la proposition quelque part inverse avec ces accords cadres internationaux. c'est comment des managers au niveau du siège, alors quand je dis au niveau du siège, c'est pas l'ensemble du siège, c'est les managers qui sont à l'initiative de ces accords cadres internationaux, donc soit RSE dans certains cas, soit plutôt relations sociales dans d'autres, pour essayer de mobiliser le réseau syndical pour contraindre, discipliner les managers de filiales. Quand on dit ça, ça invite à regarder deux choses. Ça, ça commence à nous amener sur les aspects méthodologiques. Alors, regardez évidemment les outils de gestion qui sont mis en place. Arnaud et Pauline ont commencé à vous les présenter, donc je vais peut-être prolonger cette discussion. Et puis, ça invite à non plus regarder simplement ou à raisonner syndicats employeurs, mais à regarder différents types de relations que je vous ai repris ici sur une matrice toute simple, en disant que pour la partie managériale, eh bien, il y a des relations siège-filiales. Alors là, c'est celle qu'on a plus développée dans cette partie, mais également des problématiques de coordination inter-service. On a dit tout à l'heure dans la méthodologie, on a interrogé les gens qui sont directement appliqués sur les ACI, mais également des services périphériques qui, eux, se retrouvent contraints par l'ACI et ne sont pas nécessairement demandeurs. Ça peut être les services financiers, ça peut être les services achats, ça peut être les services compliance, qui, eux, se retrouvent avec cet outil qui, finalement, leur impose une politique dont ils n'étaient pas nécessairement demandeurs. Et pour la partie syndicale, évidemment, il faut réfléchir dans la même logique sur des clivages verticaux entre les fédérations syndicales internationales et puis les syndicats, alors syndicats d'entreprise au niveau de l'ensemble de l'entreprise internationale, et puis à un niveau plus local, qui, là aussi, n'ont pas forcément des intérêts qui sont parfaitement alignés. On n'est pas sûr que les intérêts d'un syndicat dans une filiale soient tout à fait cohérents avec les intérêts de la fédération syndicale internationale. Et puis, également, sur le plan horizontal, mais ça, on ne l'a pas creusé dans cette partie de l'étude, mais la grille de lecture nous y inviterait sur un plan théorique, les relations entre les fédérations syndicales internationales et puis les syndicats d'entreprise ou alors même les rivalités syndicales, parce que tous les syndicats, notamment quand on étudie ça dans un contexte français, eh bien, tous les syndicats ne sont pas nécessairement défendeurs de cette logique des accords-cadres internationaux. Alors, la méthodologie, j'y reviens pas, une centaine d'entretiens sur dix entreprises multinationales, et je vous donne les principaux résultats. Donc, déjà, un résultat qui nous a interpellés, parce que, qui nous semble aller dans le sens de l'argumentaire qu'on développe, c'est qu'au fond, dans quasiment toutes les entreprises qu'on a vues, on voit que les ACI s'inscrivent vraiment dans le prolongement de politiques managériales existantes. C'est rarement, comme dans le modèle de la négociation collective, des droits nouveaux. Alors, c'est parfois une extension de droits, c'est-à-dire des droits qui existaient dans certains pays qui sont élargis. Mais c'est parfois aussi simplement la mise sous forme contractuelle de politiques managériales qui existaient déjà. Alors là, je vous donne un exemple. De tête, c'était chez Total qu'on avait ce propos, où le directeur des relations sociales nous explique que, dans cet accord, ils ont consolidé, nous avons donné du sens, une plus grande publicité. Mais nous avons repris également certaines dimensions ou certaines dispositions qui étaient présentes dans beaucoup de pays dans le monde, mais pas dans tous. Finalement, cela nous aide à mettre en cohérence et à déployer plus largement des mesures qui étaient déjà largement présentes. Donc, ce ne sont pas des droits nouveaux qui nous ont été imposés. C'est plutôt une politique managériale qu'on arrive à consolider et à harmoniser. Donc, évidemment, la question très vite, c'est pourquoi le faire par un accord alors qu'on pourrait le faire par des chartes ou par des codes de conduite, comme ça se fait dans les pratiques RSE. Donc, là aussi, la réponse est assez claire. Il y a un verbatim que j'ai repris en tout temps. Je me suis dit que c'était celui-ci qui était peut-être encore le plus éclairant. C'est aussi le DRH de Solvay dont Arnaud et Pauline ont parlé, qui nous dit un code de conduite est un truc fait par la direction générale à l'attention du management. La question, c'est est-ce que le code de conduite est respecté ? Sur qui on peut compter pour le faire respecter ? Sur le management. Et si le management se comporte mal, il ne va pas dire « je me comporte mal et je ne respecte pas le code de conduite ». Donc, c'est vrai que le système de représentation du personnel est en fait un système parallèle qui permet de compléter les imperfections inévitables, quelles que soient les qualités des managers du système managériel actuel. Donc, là, on trouve l'argumentaire presque comme on l'a pensé, nous, conceptuellement, qui consiste à dire que finalement, c'est les limites de management central pour savoir ce qui se passe sur le terrain, qui invitent à se tourner vers un autre canal, un canal qui serait concurrent au canal managérial. Et ce qu'on retrouve là dans deux autres verbatim, qui sont deux autres entreprises, on nous dit « les syndicats sont beaucoup mieux organisés que nous », donc ça percole très vite. En plus, il y a les fédérations internationales qui en rajoutent une couche, donc c'est sûr que ça peut être une force de frappe pour appuyer là où ça peut faire mal. Ou encore, donc les syndicats aussi, on est conscient qu'on leur donne une part de responsabilité pour pouvoir aller challenger leur management. Dites donc, votre corporate a quand même dit qu'il fallait qu'on s'intéresse à ça. Donc, on voit bien les registres d'argumentation du manager qui consistent à dire « au fond, on va essayer de faire en sorte que les syndicats localement interpellent leur manager pour mettre en œuvre une politique qui a été pensée au niveau corporate parce que les managers sans faux ont du mal à les faire appliquer s'ils n'ont que la voie managériale pour le faire. » Alors, ça, ça dessine finalement deux modes de surveillance qui paraissent, quand on lit les verbatimes comme ça, finalement deux modes un peu polarisés. Ici, sur le schéma, c'est les deux extrêmes. Une surveillance centralisée, ça c'est le modèle classique de la surveillance dans les grandes entreprises, une surveillance managériale, c'est-à-dire on va mettre en place des reportings autour d'indicateurs, on peut envoyer des audits, donc tous les outils classiques par lesquels un siège social peut surveiller ses filiales. Et puis, on aurait l'autre modèle concurrent qui serait la mobilisation du réseau syndical. On l'a appelé ici l'exploitation puisque finalement, ce qu'on cherche avec un accord cadre, c'est instituer un réseau syndical et espérer que le travail soit fait naturellement de mise sous pression du manager local ou de remontée d'informations. Quand on regarde de plus près les mécanismes, on voit qu'il y a d'autres mécanismes plus nuancés qui reposent sur une coordination des canaux syndicaux et managériaux et ça, ça nous a interpellés. Alors par exemple, dans certains cas, il y a une logique de surveillance centralisée mais qui est conjointe. Donc ça, ça se pratique notamment dans les entreprises qui ont signé avec UNI, qui reconnaissent des alliances syndicales ou parfois vous allez avoir des visites conjointes de suite. Donc il y a des équipes mixtes, managers centraux et dirigeants syndicaux qui vont sur le terrain aller surveiller, aller voir ce qui se passe. On l'a également dans d'autres entreprises, Solvay par exemple est une des entreprises qui le fait, Danone également. Donc on voit une coordination des mécanismes managériaux et syndicaux. Et puis on a également autre chose qui cherche non pas simplement à exploiter le réseau syndical mais à le structurer, à le développer. Ça c'est par exemple Orange qui nous a interpellés dessus puisque dans l'accord cadre d'Orange, il est prévu que nécessairement, au niveau local, il faut instaurer des instances de dialogue social. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est à développer le réseau syndical. C'est également toutes les entreprises qui reconnaissent les réseaux syndicaux d'entreprise. Donc on cherche à travers l'accord cadre pas simplement à dire au syndicat, vous avez le droit de faire le boulot, de nous remonter de l'information, de challenger le management, mais on vous donne en plus des moyens pour essayer de renforcer le réseau syndical. Alors au final, il nous semble que cette analyse micropoétique finalement trouve un écho dans les données qu'on a pu voir. Ça fonctionne plutôt pas mal et ça nous fournit une compréhension qui est meilleure, nous semble-t-il, que les deux conceptualisations que j'ai présentées au départ. C'est-à-dire en termes de négociations collectives ou en termes de simples partenariats et de transferts de pratiques. Et du coup, là-dessus, on pourrait commencer à construire des hypothèses qu'on n'a pas à nous tester encore ici, mais qui peuvent amener d'autres recherches. Mais en disant que finalement, une entreprise multinationale est d'autant plus incitée à aller vers un ACI qu'elle dispose de filiales autonomes. Une entreprise qui serait très intégrée, où il y a un pouvoir très fort du siège social, et bien finalement, il y a moins d'incitation à aller vers ce type de mécanisme. Également dans les entreprises où les services centraux sont faiblement coordonnés. Quand les gens qui sont porteurs de la politique RSE ont du mal à l'imposer à leurs collègues des autres services, et bien ils peuvent là aussi s'appuyer sur ces accords cadres internationaux. Et également, là où le réseau syndical est suffisamment intégré pour que l'on imagine que ce réseau puisse jouer un rôle de surveillance, parce qu'en fait, ce n'est pas toujours le cas. Le réseau syndical n'est pas toujours aussi efficace que n'ont l'air de le penser les DRH interrogés. Et d'ailleurs, ça nous éclaire sur ce qu'on a appelé la nature procédurale de la dynamique des ACI. Alors là, je vais vous prendre peut-être deux exemples, parce qu'ils contrastent, mais EDF et Danone, par exemple, sont deux entreprises qui nous ont fait part dans les entretiens d'une certaine déception dans la capacité du réseau syndical, finalement, à jouer ce travail opérationnel de surveillance, mais avec des réactions très différentes. D'une part, EDF qui a cherché finalement à réduire le poids de la surveillance par le réseau syndical dans son nouvel accord, en disant que finalement, on peut s'appuyer sur le management si les syndicats ne sont pas en capacité de faire le travail. Et puis Danone qui a eu une réaction un peu différente il y a quelques années, qui constatant que les fédérations n'avaient pas les moyens ou le pouvoir d'animer ce réseau syndical, eh bien on cherchait à le renforcer, notamment au travers d'un renforcement des liens et de financement d'un poste de permanent dans la fédération syndicale, en disant, il faut que vous ayez quelqu'un qui travaille pour mettre en œuvre l'accord cadre international que nous avons signé, et nous sommes prêts à y mettre des moyens si vous n'avez pas les moyens financiers de le faire. Et finalement, cette dynamique d'évolution des accords, eh bien c'est quand les managers ont expérimenté, ont ressenti, ont vécu la difficulté des organisations syndicales et des fédérations à faire ce travail opérationnel de surveillance, qu'elles ont ajusté, et c'est au regard de cet ajustement qu'on arrive à comprendre les évolutions des accords suivants. Voilà, les limites, j'y reviens pas, mais on les a dit tout à l'heure, on n'a pas interrogé les niveaux locaux, donc maintenant ce serait l'étape évidemment suivante, ça n'arrêterait être testé dans d'autres contextes nationaux également. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Merci. 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 Merci.